... Je n'ai jamais tapé. Alexandre Benalla persiste et signe. Après une semaine de polémique, il s'est expliqué à la télévision. Pour lui, son comportement était justifié lors des manifestations du 1er mai. L'avenir de Julian Assange s'inscrit en pointillé réfugié depuis 6 ans à l'ambassade d'Equateur à Londres. Le fondateur de Wikileaks devrait prochainement être livré aux autorités britanniques. Nouveaux tête-à-tête en vue pour Donald Trump et Vladimir Poutine. Les présidents américains et russes s'invitent mutuellement moins de deux semaines après leur sommet à Helsinki. Dernier appel en date, celui du chef du Kremlin en marge du sommet des BRICS. Bonsoir à tous, bienvenue sur RT France. L'affaire Benalla continue de défrayer la chronique. Les auditions s'enchaînent. La dernière est celle du patron de la CRS 15 de Béthune. Pierre Leleux l'a de nouveau affirmé hier devant la commission d'enquête. Il n'a pas été informé de la présence d'observateurs lors de la manifestation du 1er mai. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé n'avoir pris les mesures. Les observateurs au sein des forces de police devront désormais porter un signe distinctif et signer une convention. Licencié mis en examen notamment pour violences en Réunion, Alexandre Benalla a tenté hier de récupérer un véhicule de l'Elysée placé à la fourrière. Une initiative personnelle qui n'a finalement pas abouti. L'agent sur place aurait refusé de lui rendre le véhicule. La berline a été perquisitionnée par la police judiciaire. Et après une semaine de polémiques, l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron contre-attaque. Dans une interview télévisée, Alexandre Benalla assume des gestes vigoureux mais nie avoir frappé des manifestants. Il dénonce une tentative de déstabilisation politique qui vise le président de la République. Dans une nouvelle vidéo publiée par le journal Libération, on peut voir Alexandre Benalla et Vincent Kras s'intervenir violemment au Jardin des Plantes. Et ce, trois heures avant la saine place de la Contrescarpe. Ce jour-là, l'auteur de la vidéo s'est fait confisquer son téléphone. Elle a passé deux jours en garde à vue avant d'être relâchée. Elle a porté plainte, notamment pour violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique. Le chef de l'État est le premier fautif dans cette affaire Benalla. C'est en tout cas l'avis d'Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat Vigie CGT Police. C'est de bonne guerre d'essayer cette défense-là qu'on n'a plus rien à perdre. On essaye d'atteindre le président. Mais en fait, le président est également fautif. Le président n'aurait eu rien à se reprocher si jamais dès le 1er mai, il aurait dit « Écoutez, moi je préviens le procureur conformément au code de procédure pénale », ce qui n'a pas été fait. Et qu'on voit bien que quand la justice se tranche, c'est quatre mois de prison et pas qu'un jour d'exclusion de fonction. Donc c'est en ça que M. Macron est fautif. Et après, le délit, c'est les violences. On peut en discuter. Ils ont essayé de recadrer le débat sur les violences. Le fond du problème est également l'usurpation de qualité, le port d'uniforme illégal. Donc il ne faut pas confondre les sujets. Et comme je vois les images que vous passez en même temps, M. Benalla avait un pins du GSPR, c'est-à-dire du groupement de la sécurité du président, alors qu'il n'a aucune qualité pour le faire. Le siège de La République En Marche à Paris était cet après-midi le point de départ d'une manifestation anti-Macron. Les détails sur place de notre reporter Jonathan Mouadab. Eh bien, la mobilisation a réuni une centaine de personnes qui se sont réunies à l'appel de l'organisation du Front Social, mais aussi des organisations syndicales qui sont venues au pied de ce QG de La République En Marche. Enfin, à quelques centaines de mètres, évidemment, car la police avait fait un cordon de sécurité afin de repousser les manifestants qui ont scandé plusieurs slogans, tels que Macron démission, Benalla en prison. Nous nous sommes entretenus avec l'un de ces manifestants qui nous a expliqué la raison de sa présence ici. Je vous propose de l'écouter. On s'aperçoit depuis plusieurs années que la répression d'État à l'encontre des syndicalistes a augmenté déjà sous le gouvernement Hollande avec M. Valls. Pendant les manifestations contre les lois El Khomri, plus de 2500 syndicalistes se sont retrouvés contraints à aller devant les tribunaux, ont été jugés en comparaison immédiate pour avoir voulu s'opposer à la case du Code du Travail. M. Macron continue cette politique ultralibérale et donc génère lui aussi une certaine violence. La violence de sa politique engendre la violence aussi de sa police qui est de plus en plus répressive à l'encontre des manifestants et des syndicalistes. M. Benalla n'a ni l'autorité, ni le droit, ni rien du tout pour pouvoir taper sur les manifestants. Et quand bien même il serait policier, ça ne légitime pas le fait qu'il fasse de la violence à l'encontre des manifestants. Donc je pense qu'aujourd'hui il était plus que nécessaire et à mon devoir de citoyen, en tant que militant communiste et militant syndical, d'être présent à ce rassemblement auquel beaucoup d'organisations ont appelé. Alors on le voit, seule une centaine de personnes se sont déplacées si la polémique a déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux avec des millions de tweets. Ici, au cœur de l'été et dans le monde réel, la polémique mobilise beaucoup moins de personnes. C'est peut-être la fin du feuilleton Julian Assange. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, le fondateur de Wikileaks pourrait prochainement quitter l'ambassade d'Équateur à Londres où il est réfugié depuis 2012. Il devra tôt ou tard quitter les lieux. Les propos sont signés. Lénine Moreno, le président équatorien que je vous propose d'écouter. Cette solution doit être réalisée par le dialogue. Je n'ai jamais été d'accord avec l'activité menée par M. Assange. Je n'ai jamais été d'accord avec les interventions dans des mails privés pour obtenir des informations, aussi précieuses soient-elles, pour exposer certains faits concernant des gouvernements ou des personnes. Tout ce que nous voulons est la garantie que la vie de Julian Assange ne sera pas en danger. Nous en avons déjà parlé. Et bien sûr, nous gérons cela avec les conseillers juridiques de M. Assange et nous gérons cela avec le gouvernement britannique qui sont ceux avec lesquels nous devrions gérer ce problème. L'ancien président équatorien n'a pas tardé à réagir. Pour Raphaël Correa, l'équateur commettrait une grave erreur en expulsant Julian Assange de son ambassade. D'après lui, le lanceur d'alerte ne pourrait bénéficier d'aucun procès équitable. Le monde entier doit savoir qu'il s'agit d'un imposteur. Il a commis une grande erreur. Il a hérité de ce dossier du gouvernement précédent et pour lui, accorder l'asile humanitaire est un problème. Quel est son message ? Il ne faut pas accorder l'asile. Son raisonnement est simpliste, surtout lorsqu'il dit qu'Assange pourrait éviter la peine de mort. Non, la question c'est qu'il faut garantir un procès équitable. L'autre jour, il a qualifié Assange de hacker. C'est aussi une formule très simpliste quand on parle d'Assange. Le fait qu'Assange et Manning aient révélé des informations très importantes sur ce qui se passait avec les droits de l'homme en temps de guerre. Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qu'ils ont fait n'était pas du tout légal, car un État a le droit d'avoir des secrets. Mais ce n'est pas parce que nous sommes d'accord avec ces actes que nous avons accordé l'asile à Assange, mais parce qu'il n'y avait aucune garantie d'un procès équitable. Et maintenant, il dit qu'il faut promouvoir le dialogue. Tous les Équatoriens savent très bien ce que cela veut dire. C'est de l'hypocrisie totale. Sous ce dialogue se cache un accord qu'il a conclu avant. Il a fait la même chose au cours de sa campagne électorale. Il a conclu un accord avec la droite, puis a fin le dialogue, mais tout était convenu depuis le début. Soyez sûrs que ce monsieur est totalement hypocrite. Il s'est déjà entendu avec les États-Unis sur le sort d'Assange. Maintenant, il ne fait que passer de la pommade en disant qu'il promeut le dialogue. Mais comme je l'ai déjà dit il y a des mois, les jours d'Assange dans notre ambassade sont comptés. Julian Assange risque donc au gros après cette décision équatorienne. S'il venait à être extradé et jugé aux États-Unis, il pourrait encourir la peine capitale. Et pour cause, il est considéré là-bas comme l'ennemi public numéro un par plusieurs personnalités. Les conséquences de la publication de ces documents sur le champ de bataille seront potentiellement sévères. Les responsables devront rendre des comptes. C'est un criminel et doit être traqué, attrapé et traduit en justice. Julian Assange est un terroriste. Il doit être recruté comme un combattant ennemi. Cette divulgation n'est pas une simple attaque contre la politique étrangère des États-Unis. C'est une attaque contre la communauté internationale. Cet homme est un ennemi de l'État. Wikileaks est probablement une sorte d'arme virtuelle de destruction massive. Je ne suis pas en faveur de la peine de mort. Le seul moyen, c'est d'abattre de manière illégale ce fils d'eux. Il est temps pour l'administration d'Obama de prendre la mesure du dossier Wikileaks. Ce qui est vraiment important concernant Wikileaks, c'est que le gouvernement russe est impliqué dans l'espionnage contre les Américains. C'est un problème qui est allé bien plus loin que ce que je pensais. L'ignorance et l'idéalisme mal placé ne peuvent plus être invoqués pour aduler ces démons. La lanceuse d'alerte Stéphanie Gibeau n'hésite pas à faire un parallèle entre Julian Assange et Nelson Mandela. Écoutez. Finalement, on se retrouve pratiquement dans un cas qui est un cas comme celui de Nelson Mandela, c'est-à-dire d'un homme qui dit juste la vérité et qui est enfermé dans une ambassade parce qu'il ne peut pas mettre les pieds en Angleterre, à Londres, dans ce qui est censé être une des démocraties occidentales. Donc, cette nouvelle, elle intervient quelques jours finalement après que la Cour européenne des droits interaméricains ait décidé grâce à cinq juges que le passage d'un demandeur d'asile dans une ambassade doit être facilité par le pays où se trouve l'ambassade pour qu'il aille dans le pays d'accueil. Donc, ça, ça s'est passé le 13 juillet dernier au Costa Rica, dans cette Cour des droits de l'ordre au Costa Rica. Donc, espérons que cette fois-ci, la Grande-Bretagne opte en faire. Qui de Donald Trump ou de Vladimir Poutine fera le premier pas ? Les deux chefs d'État multiplient les invitations mutuelles. Moins de deux semaines après le sommet d'Helsinki, le chef du Kremlin s'est dit prêt à se rendre à Washington alors que le locataire de la Maison-Blanche, lui, n'est pas opposé à une visite à Moscou. Le président russe a réitéré son invitation en marge du dixième sommet des BRICS. Les détails de Vera Goffman. Notre envoyé spécial à Johannesburg. L'establishment américain a dû faire sonner toutes les alarmes à l'annonce du président russe hier au sommet des BRICS, car il se trouve que Donald Trump a une invitation de Vladimir Poutine pour venir à Moscou. Le président américain Donald Trump souhaite que d'autres réunions aient lieu à l'avenir. Et je suis prêt, mais il est essentiel que les conditions soient réunies pour que de tels événements puissent avoir lieu, y compris dans nos pays. Nous sommes prêts à inviter le président Trump à Moscou. Il a cette invitation. Je lui en ai parlé. Je suis prêt à me rendre à Washington. Encore une preuve de collision avec les Russes, parce qu'on sait très bien qu'à Moscou se déplacent uniquement des agents russes, sauf en cas des matchs du Mondial. Alors que tout le monde est en train de dénoncer une collision de Donald Trump avec la Russie, il y a clairement une collision sino-russe, car Vladimir Poutine voit une énième fois son homologue chinois le pire adversaire des Etats-Unis dans leur nouvelle guerre commerciale. Et ces deux-là vont en plus les avantages des BRICS, qui se prononcent tous ensemble pour le respect des règles de l'Organisation pour le commerce international et contre les tendances protectionnistes. Notre objectif principal est la prospérité et la réussite. On pourrait utiliser dans le cadre de l'ONU et du G20, nous pourrions utiliser le principe BRICS+, c'est-à-dire un BRICS élargi, notamment en incluant des pays qui connaissent actuellement une évolution économique importante. Donc, chers collègues, l'avenir du BRICS et de nos peuples dépend complètement du travail que nous pouvons faire ensemble pour travailler dans un contexte ouvert, propre, un monde qui soit beau, stable. On peut très bien déclencher une guerre commerciale contre la Chine quand on a le poids économique des Etats-Unis. Par contre, il faudrait peut-être faire gaffe parce que la Chine risque de ne pas être la seule à riposter. Et depuis ce tête-à-tête historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Helsinki, les critiques se sont multipliées outre-Atlantique. Un déferlement médiatique et politique sur lequel revient Elvira Ledoré. Voilà presque deux semaines que le sommet historique entre Vladimir Poutine et Donald Trump a eu lieu à Helsinki. Et depuis, leurs relations semblent s'améliorer. Ou pas. Les médias traditionnels ont en effet traité cet événement avec un certain mépris. Les conseillers à la Sécurité nationale de Trump l'ont averti de ne pas féliciter Vladimir Poutine en écrivant en lettres majuscules sur ses documents la consigne suivante, ne pas féliciter. Parler à Poutine en ce moment, c'est comme trahir votre femme et puis faire une photo avec votre maîtresse. Bon d'accord, il l'a fait également. Vladimir Poutine a remporté la victoire. L'élection a été truquée en faveur d'un dirigeant totalitaire et dangereux qui menace la démocratie occidentale. Cela implique une réponse forte. C'est pour ça que Donald Trump l'a appelé pour lui dire « beau travail ». Je ne sais pas qui est le marié et qui est la mariée, mais il semble que nous sommes dans un mariage. Vous avez probablement regardé une des prestations les plus honteuses faites par un président américain. Pourquoi le président Trump se met-il dans une position vulnérable et laisse Vladimir Poutine mener alors que l'enjeu est crucial ? Probablement, la seule preuve d'honnêteté pendant cette conférence de presse a été quand Poutine a admis qu'il voulait que Trump gagne les élections. Malgré les critiques, le président américain a d'abord déclaré que le sommet d'Helsinki était un très bon signe pour les relations entre les Etats-Unis et la Russie. Cependant, juste un jour plus tard, Donald Trump revient sur ces déclarations et laisse le monde encore plus perplexe. Nous avons le président de Poutine. Il a juste dit que ce n'est pas la Russie. Je vais dire ceci. Je ne vois pas de raison pour laquelle ce serait la Russie. Il devrait être. Je ne vois pas de raison pour laquelle ce serait la Russie. C'est un double négatif. Vous agreez avec l'intelligence du US que la Russie a meddé dans l'élection en 2016 ? Je dirais que c'est vrai, oui. Mais vous n'avez pas condamné Poutine spécifiquement. Vous le gardez personnellement responsable ? Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a échangé vigoureusement pendant des heures avec le comité des relations extérieures du Sénat. Divisé sur des bases partisanes, mais unis dans l'hostilité envers la Russie et le mépris pour la politique du président Trump, les démocrates ont exigé que Pompeo expliquent ce que Trump et le président russe Vladimir Poutine se sont dit lors du sommet d'Helsinki. Mais également ce qu'il s'était passé suite au sommet de Singapour avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et pourquoi les États-Unis n'imposaient pas plus de sanctions contre la Russie. Selon le président, est-ce que nous allons modifier l'organisation de nos forces en Syrie ? Est-ce que vous avez parlé avec l'interprète ? Est-ce que vous avez vu ces notes ? Est-ce que le président a débattu du relâchement des sanctions américaines imposées contre la Russie ? Monsieur le sénateur, je comprends les règles du jeu auxquelles vous jouez. Non, monsieur le secrétaire, avec tout le respect que je vous dois, je n'apprécie pas que vous caractérisiez mes questions de la sorte. Notre approche reste la même. Elle est d'augmenter progressivement le coût de l'agression jusqu'à ce que Vladimir Poutine choisisse une politique extérieure moins conflictuelle. Sinon, l'administration continuera d'imposer des mesures sévères contre la Russie en réponse à ces actes malveillants. Personnellement, j'ai indiqué clairement aux Russes que l'ingérence dans nos processus démocratiques aurait des conséquences graves. À Helsinki, nous avons essayé de comprendre si la Russie était intéressée à une amélioration de nos relations, mais nous avons mis en évidence que la balle était dans le camp de la Russie. Pompeo a eu beau rétorquer que l'administration Trump s'était montrée dure envers la Russie. Il a dû également défendre l'utilité du sommet d'Helsinki. Alors que conclure ? Trump est-il tombé dans un piège ? Pour sauver de nouvelles relations prometteuses ou pour éviter de mauvaises relations avec son propre gouvernement ? Dans tous les cas, il n'y aura pas de solution de facilité. L'avenir des relations entre Washington et Moscou devrait se jouer en novembre après les élections américaines de mi-mandat. C'est en tout cas l'avis de Xavier Moreau, analyste politique et fondateur de Stratpol. Il y a une échéance qu'il faut garder en tête, ce sont les mi-termes. C'est-à-dire que c'est un problème interne aux Etats-Unis. Donc ce sont les élections du renouvellement du Sénat et du Parlement. Et en fait, de l'issue de ces mi-termes, nous saurons si Donald Trump pourra vraiment démarrer son mandat en matière de politique internationale. C'est-à-dire de faire ce qu'il veut, de faire ce qu'il a dit dans sa campagne. Donc jusqu'en novembre, il faut s'attendre à entendre justement des déclarations contradictoires, non pas de la partie russe, qui a toujours été claire, mais du côté de Donald Trump et, je dirais, de son État profond, à la fois du Congrès et du Parlement, du Sénat et du Parlement. C'est ce que Donald Trump attend, et c'est pour ça que le département d'État américain a repoussé la rencontre avec Vladimir Poutine. Il veut savoir quelles seront ses forces au sein du Sénat et du Parlement pour mener à bien sa politique étrangère. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été décidées et qu'on ne saura ces choses uniquement après les élections du mi-terme. Et je pense que c'est des choses qui concernent la Syrie, qui d'ailleurs, finalement, sont déjà en train de se mettre en place. Opération séduction dans toute l'Union européenne pour Theresa May. La première ministre britannique a pris en main les négociations du Brexit. Elle a rencontré hier ses homologues autrichiens et tchèques. Theresa May a tenté de les convaincre d'assouplir leur position sur sa proposition de zone de libre-échange. Écoutez à ce sujet la déclaration du chancelier autrichien. Le Brexit est une décision que nous voyons très négativement. Mais bien sûr, elle a été prise par les Britanniques. Alors maintenant, nous devons trouver un moyen de faire face à ce problème. Et de notre point de vue, il est important d'éviter un Brexit dur. Je pense que les négociations se passeront plutôt bien. A Bristol, au Royaume-Uni, la statue d'Edouard Colston est au cœur d'une polémique. Ce marchand d'esclaves du XVIIe siècle est responsable de la mort de près de 20 000 personnes déportées dans le cadre du commerce triangulaire. Lee Jasper, ancien militant pour l'égalité raciale, et Stéphane Morris, membre du parti. Les démocrates du Royaume-Uni ont débattu sur le sujet. Écoutez. Pourquoi nous avons la statue d'un homme qui a vendu et laissé des millions d'Africains dans l'asservissement et l'esclavage ? Arracher des enfants du sein de leur maman ? Diviser des familles et assassiner ? Tuer et mutiler des millions d'Africains ? Mais comme il a donné de l'argent pour de bonnes œuvres, alors on doit mettre sa statue sur la place publique ? Nous devons nous renseigner sur l'histoire complète de la traite des esclaves. Elle avait déjà lieu depuis mille ans avant que les Européens n'arrivent dans ces lieux où les Africains étaient déjà esclaves et étaient vendus aux Arabes bien avant que nous n'y soyons rendus. Et ce n'est pas très juste de juger le passé par rapport aux standards et aux modèles que nous avons aujourd'hui. Alors pour moi, cela fait partie de l'histoire. Mais cela doit être montré en liaison avec l'histoire complète qui s'est déroulée à l'époque. Cela ne doit pas être traité comme une question anti-européenne contre la traite des esclaves. A l'époque, la traite des esclaves était très répandue sur des continents entiers. Alors pour moi, nous devons nous pencher sur l'histoire et le remettre dans le contexte. 50 millions de personnes, c'est un chiffre académique. Vous pouvez consulter les travaux de James Walvin. et découvrir que les historiens de l'époque sont consensuels autour de ce chiffre. Alors je crois que c'est à vous de mieux vérifier vos informations. Tout dépend de ce qui sera gravé sur cette plaque. Vous devrez mettre l'histoire complète dans le contexte de l'époque. Vous êtes un invité avec des arguments incomplets, complètement excessifs. Et quelles que soient les informations que vous avancez, elles sont sans valeur aujourd'hui. « Cet argent est une preuve du racisme. C'est ce que cette plaque doit dire. Cette statue doit être détruite. » En Allemagne, l'ouverture d'un centre d'asile et de rapatriement ne fait pas l'unanimité. Migrants et militants associatifs ont manifesté dans la commune de Manching pour protester contre l'inauguration de cet établissement. Ils estiment que ce centre devrait faciliter les exclusions qu'il ne profitera ni aux migrants ni à leur intégration sur le sol allemand. Toujours en Allemagne, le capitaine de vaisseau du Lifeline a été récompensé pour son altruisme. Il a reçu le prix européen du SPD, le parti social-démocrate. Rappelez-vous, l'ONG Lifeline s'était illustré en juin dans des opérations d'aide aux demandeurs d'asile. Ces militants ont permis à de nombreux migrants d'atteindre l'Europe par voie maritime. « Il y a beaucoup de gens qui veulent m'accuser de quelque chose, mais sauver les gens en détresse serait criminaliser comme c'est souvent le cas en politique, comme l'a fait déjà le ministre de l'Intérieur. C'est au feu. Dieu merci, il ne peut pas faire ça. La séparation des branches législatives et judiciaires l'aura impossible. Et Dieu merci. Il suffirait dans un premier temps que les pays européens discutent de la manière d'accueillir ces gens qui arrivent par l'eau. Nous parlons d'environ 15 000 personnes qui ont été réparties sur toute l'Europe cette année. Étaient meurtriers en Grèce, le pays est frappé par les incendies les plus violents de son histoire. Le dernier bilan fait état de 88 morts et d'une quarantaine de disparus. Un drame qui révèle l'impact des restrictions budgétaires imposées par Bruxelles au gouvernement grec. Les précisions de François Tiskevitch. Des milliers de maisons détruites dans la petite ville de Maty, c'est la consternation. Cette station balnéaire située sur la côte à Thique à quelques kilomètres d'Athènes est devenue le symbole de la Grèce en proie aux incendies les plus meurtriers de son histoire récente. Dans les décombres, familles et secouristes recherchent toujours des proches disparus et les sinistrés cherchent, eux, des responsables. Malheureusement, c'est un problème en Grèce, la prévention, on ne s'en occupe pas. D'abord, nous attendons d'être brûlés puis nous discutons pour savoir qui en est responsable. Ils doivent informer les gens, mettre des pancartes pour les sorties de secours ou aller pour que les gens aient 4 ou 5 moyens pour échapper à un incendie. Il faut le faire, non seulement pour les élèves mais aussi pour les personnes âgées. Mais chacun fait ce qu'il veut et tout le monde s'en fout. Des sinistrés en colère contre leur gouvernement mais aussi contre la Commission européenne. Il faut dire que les plans d'austérité imposés aux Grecs depuis 2012 ont supprimé au moins 27% du budget alloué aux pompiers. Il manque des hommes, les bouches d'eau faute d'entretien sont hors d'usage et le matériel des soldats du feu est vétuste. Autre conséquence des injonctions de la Troïka internationale, l'abandon du fond vert, un programme mis en place en 2010 pour protéger l'environnement, reboiser et financer la lutte anti-incendie dans un pays pourtant régulièrement touché par les flammes. Plus encore, la Grèce a dû investir davantage dans la promotion du tourisme et comment ? En bétonnant, y compris dans les endroits écologiquement dissensibles. Ainsi, les constructions illégales se multiplient, la vente du bord de mer en parcelle est encouragée, rendant l'urbanisation de la région hors de tout contrôle. Maisons construites dans l'anarchie au milieu des pins, absence de plans d'évacuation, services publics mal organisés et usés par l'austérité, l'ampleur des ravages humains et matériels n'est donc pas vraiment surprenante. De son côté, le premier ministre grec Alexis Tsipras a dit assumer ce vendredi la responsabilité politique de la tragédie. Pour l'immédiat, pas sûr que le conseil ministériel convoqué en urgence réponde réellement à la détresse des familles sinistrées. L'actualité internationale en bref et en images à Bruxelles. Carles Puigdemont poursuit son combat séparatiste sur la scène internationale. L'ancien président indépendantiste de la Catalogne a promis de continuer à défendre la juste cause du peuple catalan. Une déclaration qui intervient moins de deux semaines après le retrait par Madrid du mandat d'arrêt européen à son encontre. De l'Opéra de Sydney au Parthénon d'Athènes en passant par la Tour Eiffel à Paris, nombreux sont les curieux à avoir pu apprécier ce spectacle unique. Une éclipse lunaire qui sera sûrement la plus longue du 21e siècle. La Terre a fait de l'ombre à la Lune qui s'est transformée en Lune rousse. Cette éclipse spectaculaire a duré très exactement 103 minutes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très belle nuit sur RT France. super minute. ... ... – Sous-titrage FR 2021